Hello ceux-là toutes et à tous, j'espère que vous allez bien dans SoulFamily On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Bleach Breath Tools Donc voilà, il y a une toute nouvelle brave sélection qui arrive sur la version Jap Donc voilà, cette vidéo je la fais plus pour les gens qui jouent sur la version Jap Mais ça pourrait quand même intéresser ceux qui jouent sur la version globale Car elle viendra dans un mois maximum Donc voilà les frérots, on va passer tout de suite aux 3 personnages qu'on peut y gagner dans cette brave sélection Donc je pense que vous allez quand même kiffer car c'est quand même 3 personnages super puissants Et il y en a un qu'on voit beaucoup ces derniers temps Donc voilà, à tout de suite les frérots Donc voilà les frérots, premier personnage à gagner dans cette brave sélection C'est tout simplement Momo Inamori, Tag Team Donc voilà, ça fait très très longtemps qu'on ne l'a pas vue Je pense qu'elle n'est pas revenue depuis la double chance où elle est sortie Donc voilà, c'est le moment d'en profiter, Irlina Donc Irlina qui est très fan de ces personnages-là Donc il viendra dans un mois à peu près sur la version globale Donc voilà, garde un peu d'or pour elle si tu l'avais vraiment On va passer à ces statistiques les frérots quand même Donc voilà, elle a plus de 1% de dégâts sur les attaques puissantes En endurance elle a 757, 512 en attaque, 281 en défense, 564 en pression spi Et 298 en concentration Donc voilà, ce perso-là il faut principalement le jouer en pression spirituelle Car elle a quand même 560 Voilà, le mieux c'est vraiment d'ajouer avec les attaques puissantes et etc Donc voilà, ça c'est toutes les gemmes qu'il lui faut pour pouvoir améliorer sa solderie au max Elle fait partie des rares personnages avec qui on doit améliorer sa solderie Avec les gemmes orange qui sont presque jamais utilisées Donc du coup on a tous plus de 2000 gemmes orange dans notre box Donc voilà les frérots Elle en tout cas, vu que c'est une tag team Elle a plus de 20% de dégâts sur les Shinigami et plus de 20% de dégâts sur les Holos Donc voilà, c'est pas mal du tout Et on se retrouve tout de suite les frérots pour justement les stats du prochain personnage Donc voilà les frérots, le personnage suivant d'un brave sélection c'est Love Donc voilà, les Vizards vont commencer à venir petit à petit chacun leur tour Donc là ils commencent avec Love bien sûr Donc Love c'est vraiment celui-là qui me plaisait le plus entre Love, Rose et Machiro Pourquoi ? Parce que j'aime bien Love par rapport au Maga Parce que aussi c'est un boss killer et qu'il est vert Et qu'il a quand même 594 en attaque Donc moi j'aime bien les persos comme ça Du coup on va passer à ces statistiques les frérots Donc en sous le trait il a plus de 20% de dégâts sur les attaques normales Donc voilà En endurance il a 799, 594 en attaque, 293 en défense, 515 en pression spirituelle et 239 en concentration Donc voilà comme je vous l'ai dit les gars c'est un boss killer Voilà son attaque spé brûle, ses attaques normales brûlent, ses attaques puissantes brûlent Donc voilà c'est vraiment un perso vraiment pas mal du tout Même avec des chappies il peut être vraiment bien Même si son attaque spé il va pas faire énormément de dégâts Au moins il va les brûler Donc c'est déjà ça Donc ensuite voilà toutes les gemmes qu'il lui faut pour pouvoir monter ça sous le triomax Tout simplement Et c'est un tueur arancard avec plus 20% de dégâts sur les arancards On se retrouve tout de suite pour le troisième personnage les gars Qu'on a déjà vu beaucoup de fois ces derniers temps A tout de suite Donc voilà frérot on se retrouve avec le troisième personnage Ben voilà c'est Hulkiora Schiffer version seconda etapa Donc en ce moment Club Games met beaucoup de loterie avec Hulkiora et Ichigo Vasto Tout simplement parce que c'est des persos que tout le monde aimerait avoir Et qui sont grave stylés Et grave charismatiques C'est un truc de ouf Donc voilà on va passer à ces statistiques les gars Même si la plupart les ont déjà On sait jamais Donc voilà lui en sous le trait il a plus 20% de dégâts sur les attaques puissantes En endurance il a 728 532 en attaque 283 en défense 609 en pression spirituelle C'est gigantesque Et 263 en concentration Donc voilà c'est un perso qu'il faut jouer avec les attaques puissantes les gars Il faut monter la pression spirituelle au max Parce que ce perso là fait très 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 mal Il one shot pratiquement avec toutes ses attaques Avec bien sûr la pression spirituelle améliorée Donc voilà Voilà ça c'est toutes les gemmes qu'il lui faut pour pouvoir monter Ça c'est au tri au max Il faut les gemmes violettes C'est assez chiant car elles sont difficiles à dropper En général presque tous les persos en ont besoin Donc voilà en général on en a presque jamais Donc voilà c'est un tueur shinigami Avec plus de 1% de dégâts sur les shinigamis Tout simplement Donc moi les frérots je vous dis un truc J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas N'oubliez pas que c'est sur la version jap Donc ça vient d'ici un mois sur la version globale Moi je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Et à lâcher un petit like Et dites moi aussi ce que vous en pensez en commentaire Ça m'intéresse beaucoup Et moi je vous dis coupez les frérots Je vous dis coupez les frérots